Il flotte comme un parfum de déjà-vu au-dessus de Kylian Mbappé. La situation de l'attaque en tricolore n'est pas sans rappeler en effet celle qui était la sienne il y a deux ans, lorsque le Bondinois avait attaqué la dernière année de son contrat signé au moment de son arrivée à l'été 2017. Durant toute la saison, il ne fut question que de l'avenir de l'ancien Monegasque et l'essentiel des rumeurs l'envoyait au Real Madrid, avec lequel le meilleur buteur de Ligue 1 avait même trouvé un accord. Kylian Mbappé s'était finalement laissé convaincre par les arguments des dirigeants parisiens et avait remplié pour deux saisons. Deux ans plus tard, le champion du monde et le PSG semblent donc revenus à la case départ puisque le bail du numéro 7 parisien prendra fin en juin prochain. Et de nouveau, tout plaide pour un départ de KM cet allaité. C'est tout du moins le sentiment du spécialiste transfert, Fabrizio Romano. Le Real Madrid, par principe après ce qu'il s'était passé l'été dernier, et à mon avis, cela a toujours été leur position, veut imposer ses conditions. Le Real veut donc le voir arriver libre sans avoir à verser la moindre indemnité de transfert au PSG. Sinon, Mbappé restera au PSG mais d'après ce que j'entends. Je pense que l'été prochain on se dirige vers ce scénario. Très probablement, il partira pour 0€, et au final sa destination sera le Real Madrid, a-t-il ainsi affirmé dans un live plus. Le journaliste transalpa est également revenu sur les événements du dernier été. En juillet, Mbappé ainsi que sa maman et ses proches ne parlaient absolument pas à ma sœur Alke Laifi. Ce fut un été lourd, puis en août Mbappé a accepté de ne pas prendre le fameux bonus de fidélité inséré dans son renouvellement de contrat. Chaque année, il aurait dû prendre une somme qui aurait avoisiné les 85 à 90 millions d'euros. Juste pour simplement rester au PSG dans le cadre de cette incroyable prolongation signée il y a tout juste un an car Mbappé était vraiment très proche du Real Madrid, a-t-il ainsi expliqué. Il a renoncé à ce bonus en échange de pouvoir jouer de façon régulière au PSG. Parce que jusqu'à ce moment-là, Mbappé avait été écarté du groupe jusqu'à ne pas s'entraîner avec l'équipe première et ne pas partir en tournée. Quel était le problème ? Que tout simplement le Real Madrid ne voulait pas le prendre cet été.